Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser un gâteau au chocolat et au blanc d'oeufs. Donc recette très simple et très facile. Merci beaucoup pour l'inspiration de cette recette que nous allons réaliser dans le moule couronne. Donc celui-ci que j'affectionne particulièrement, je le trouve très joli pour faire des entrées, pour faire des desserts. Et là un gâteau tout simple mais qui va être très joli. Voilà, donc je vous montre comment on le réalise. J'ai posé le moule couronne sur la plaque en aluminium. On aura besoin de la balance pour les peser, un cul de poule, le support de cul de poule, le fouet, la spatule. Ensuite pour les ingrédients, il nous faut du chocolat, de la farine, du sucre roux, des blancs d'oeufs, de la poudre de noisettes ou d'amandes, de la levure et du sucre vanillé. Allez, je vous montre. Tout d'abord, dans un premier temps, nous prenons 150 g de chocolat noir et 80 g de beurre que je vais mettre ensemble dans le bol à micro-ondes et que je vais faire fondre par tranche de 30 secondes. Je préchauffe le four à 180 degrés et pendant que le chocolat et le beurre fondent, je vais mélanger ensemble toutes les poudres. Donc il nous faut 50 g de farine, 30 g de poudre de noisettes ou de poudre d'amandes, 100 g de sucre roux, 10 g de sucre vanillé, c'est du sucre vanillé maison que je fais dans le high cooking, bien meilleur et beaucoup plus économique aussi. Ensuite, j'ajoute 2 cuillères à café de levure chimique et je tamise avec le fouet. Donc pour l'instant, j'ai mis 30 secondes, j'ai mélangé 30 secondes, je mélange et je vais continuer encore 30 secondes pour finir de faire fondre. Voilà, donc là maintenant, je lisse la préparation à la spatule de façon à ce qu'il n'y ait plus du tout de morceaux, ça va continuer de fondre tranquillement. Et lorsque c'est bien homogène, on verse dans les poudres. Donc ensuite, à la spatule, toujours je mélange. Et maintenant, je verse 4 blancs d'oeufs, donc non battus. C'est pour ça que cette recette est express. Et je mélange. C'est pour ça que je mélange. Voilà, donc là maintenant, c'est bien homogène. Je vais prendre le moule couronne que j'ai posé sur la plaque en aluminium et je verse tout simplement dans mon moule. Et même, on va mettre le moule. Et même, on va mettre le moule ou non battus. Et voilà. Donc je rajoutebeat-combe. et voilà je tape un petit peu pour chasser les bulles d'air et j'enfourne pour 20-25 minutes à 180 à tout à l'heure alors voilà donc le gâteau qui est sorti du four que je laisse bien refroidir avant de démouler je vais prendre mon plat de service je le pose dessus et tout simplement je retourne et maintenant je peux démouler donc juste une petite pression sur le dessus et voilà et voilà notre couronne qui est maintenant démoulée merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo je vous mets la recette dans la description et donc je vous dis à très bientôt n'oubliez pas de regarder la liste du matériel que vous trouvez sur la boutique Guy de Marles et que vous pouvez commander en mettant mon nom dans la case conseillère je vous enverrai ensuite des recettes à très bientôt ciao 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 ciao